Et bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magi où on fait un brisage PA sur une corne de Torkelonia. C'est l'item d'un abonné qui m'a demandé de lui faire son brisage, donc merci à lui. Il a eu besoin de 124 tentatives sur orb pour faire ça, et on peut le dire, c'est un G abominable. Vraiment les lignes sont très basses, on a le 6% reste neutre ici, 9 d'Ocrite, 25 sagesse, il manque 10 de sagesse, 34 d'Agi, en fait tout est catastrophique quasiment sur l'item. Donc là on pourra certainement pas sortir un gros G, on peut essayer de limiter la casse et de faire un truc à peu près potable, vendable, jouable. Voilà bon, il faudrait un miracle, là il faut vraiment beaucoup de réussite. On va du coup y aller, en espérant que le PA saute assez vite, j'ai presque envie de bruner de la ravie. Il faut absolument que le PA saute très vite, ok bah c'est la merde déjà là. C'est une catastrophe, le G, échec critique en plus. Le G est tellement bas de base, même avec full réussite ça aurait été très compliqué de sortir quelque chose. Alors là je peux vous dire que c'est la gigasource. On va regarder, on a combien de puits ? On a récupéré un peu de puits quand même, on a 4,8. On a 4,8 plus 1, plus 90. 95, 8 depuis. Bon bah là c'est ravi direct. Ça va être de la double râage. On va déjà en mettre une. On a moins 20. On va équilibrer un petit peu ce qu'on peut. Déjà les raids on va les monter à 9. Voilà on a un peu de crit, on en a besoin clairement. On va mettre 2 de crit. Pareil on peut joper du crit. Voilà l'item est tellement bas que forcément ça crit bien. Petit de terre également, full crit. Allez, il nous faut maintenant un peu de grosses runes. On va mettre la Pafo. Et on va tenter les grosses runes qui pèsent 10. Le critique. Ok le critique qui crit ça commence bien. La Rafa qui passe. Et la Rache qui crit. Écoutez on va peut-être pouvoir en sortir quelque chose. Ok là on est en train de faire une remontada de retombage sur pattes de G qui ressemble à rien. Les 2% res. Moins 18. Alors maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on priorise ? Bon la sagesse ça va coûter très 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 cher de la monter. Je pense qu'on s'en occupera plutôt à la fin. On peut déjà maximiser les stats offensives. Ce sera le plus intéressant sur ce genre de coiffe. Qui est généralement joué dans des modes plutôt bourrins. On va mettre les deux mages. Je vais demander au proprio s'il a une préférence entre sagesse, esquive et prospection. Parce que du coup ça va être ce qui va rester à monter. On peut partir du principe qu'on va réussir à monter les dommages. Il me dit sagesse à la fin. Mais est-ce qu'avant la prospection quand même ? Bon on va jamais mettre les dommages. On va mettre le dommage terre. Il me dit d'abord les dommages, ensuite esquive, ensuite sagesse, ensuite prospection. Bon bah écoutez le dommage air qui passe, moins 5. On a donc 16 restantes. On a deux tentats d'esquive. Une et deux. Et il reste deux depuis. C'est deux tentats vita. Bah écoutez, franchement, vu la tête du jet de base, je pense qu'on peut dire qu'on s'est pas si mal. Franchement, c'est un rattrapage de catastrophes à peu près correct, voire même pas mal du tout. Sur des modes très offensifs, c'est un jet qui peut carrément être valorisé. Franchement, franchement pas mal. Écoutez, j'espère que ce petit brisage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bon, j'étais en session exopea à l'orbe sur une ceinture d'Amjess pour un client qui voulait un 446, 116, 26, 10. Et je sors l'ogé à l'orbe, d'où l'intérêt de ne pas spammer les runes trop vite et de toujours prendre quelques secondes pour regarder. Bah ça régale. C'est parti.